... Moi, ce que je pourrais conseiller à des gens qui voudraient faire lettres plus tard, c'est vraiment de perfectionner leur orthographe, d'apprendre quelques trucs de grammaire, de continuer à avoir ça en tête, parce qu'on a des cours de grammaire et ce qu'on a pu remarquer, nous, c'est que le fait d'avoir totalement arrêté cette matière a fait qu'on a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et ce que je pourrais conseiller aussi, c'est de s'intéresser aux classiques des livres comme Balzac, Diderot, ou d'autres auteurs de ce genre comme Victor Hugo, parce que c'est vraiment ce qu'on va étudier. Donc si les personnes n'aiment pas du tout ce genre de livre, ça risque d'être compliqué par la suite les cours. Et aussi, ne négligez pas une langue étrangère, parce que même à l'université, nous avons encore une langue étrangère et elle prend un rôle important. Ça a le même coefficient que les autres matières. Les souvenirs que j'en garde, ça a été l'apprentissage, les professeurs qui nous aidaient énormément, les élèves parfois un petit peu chiants. Et j'en garde aussi le fait que c'est beaucoup plus restreint que les libertés qu'on peut avoir. on peut se dire, c'est dur, on ne peut pas rester dans la cour, etc. Mais au final, on finit par avoir petit à petit de l'autonomie. Donc j'en garde, oui, un manque d'autonomie peut-être, mais quand même des belles années. Moi, j'en garde un souvenir très ému, parce que je me souviens des professeurs comme Madame du Castel, qui a vraiment marqué mes années collège. Je me rappelle aussi des amis que j'ai eus, le fait de m'ouvrir un peu plus au collège. Et j'ai encore des amis qui sont dans ce collège. Donc du coup, c'est vrai que j'ai toujours pas rompu le lien entre ce collège et ma vie d'aujourd'hui, parce que je continue à avoir des nouvelles des professeurs. J'essaie de venir à chaque porte ouverte. Donc c'est vrai que j'arrive pas à m'en détacher, même si, bon, il n'y a pas eu que des bons souvenirs, il y en a aussi eu des mauvais, mais j'arrive pas à me détacher de mes souvenirs. C'est comme quelqu'un qui garde tout chez lui. Mes loisirs, j'aime beaucoup, comme chaque ado, regarder des séries, regarder la télé, être sur les réseaux sociaux. Parfois, je vais un petit peu à la boxe, mais en ce moment, j'ai plus beaucoup de temps avec les amis, les cours. Mais bon, j'essaie de consacrer du temps pour me distraire, parce qu'être tout le temps en train de réviser, c'est pas bon non plus. Il faut avoir des activités à côté. J'essaie de garder un temps pour ça. Moi, je continue toujours la musique. Tous les mercredis soirs, je vais à l'orchestre. Donc du coup, je m'amuse beaucoup. C'est vrai que c'est plus compliqué de concilier ce qu'on aime faire à l'extérieur et ce qu'on fait à la fac, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire à l'extérieur. Mais comme l'a dit Victoria, c'est vrai qu'il faut se laisser du temps. Donc dans la période des partiels, c'est comme quand on est en période de bac ou quoi. Il faut se mettre à réviser, vraiment devenir casanier, moi je dirais. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à se faire plaisir. Donc je continue à écrire, même si c'est dans de moindres mesures. Je continue le saxophone, je sors avec mes amis. Donc ouais, je peux dire que, pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. Alors, pour l'instant, on n'écrit plus trop ensemble, parce que tout simplement, on a grandi, nos plumes ont évolué, on n'arrive plus vraiment à se mettre d'accord sur le type d'écriture, etc. Mais peut-être qu'en grandissant et en ayant une plume similaire, on se remettra à écrire ensemble. Ouais, surtout que le premier projet qu'on a eu, il est totalement fini, car on a fait deux tomes. C'est fini, mais sur What Pass, ce qu'on fait encore en commun, c'est surtout des concours. On a commencé ça cet été, on a fait le premier concours. Et donc, pour se familiariser au fait de lire des textes, de les juger et tout, donc j'ai trouvé ça vachement bien à faire. Donc, quand on est en période de cours, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais je compte faire ça cet été. Donc, on a quand même des petits projets en commun. Mais c'est vrai que l'écriture, c'est plus compliqué parce qu'on n'a plus la même façon d'écrire. Mais on continue à écrire chacune de nos côtés. On fait un peu les bêtas lectrices de l'autre. Donc, on envoie nos textes à l'autre pour connaître son avis et tout. Donc, on continue quand même à avoir ce retour entre nous deux. Non, pas vraiment. Je dirais à chaque élève peut-être de suivre ce qu'il veut faire et que en se donnant dans ce projet, on peut y arriver. Mais attention, prévoir un plan de secours parce que si ça ne fonctionne pas, il faut pouvoir se rabattre sur un autre métier. Et prévoir un plan pour la fac parce qu'on s'est déjà beaucoup perdu, nous, cette année. Et encore, on est concentré dans une partie d'un bâtiment. Donc, prévoir des plans, plusieurs plans. Ils en donnent un à l'arrivée. Ne le perdez pas, ça peut être utile. L'université, c'est cool, il faut s'accrocher et puis garder des amis. Entourez-vous si possible parce que la motivation, ça se donne à plusieurs. Faire des groupes pour s'entraider parce qu'on peut très bien apprendre, réviser en riant. C'est ce que nous, on fait. On va souvent en salle de coworking pour travailler tous ensemble, pouvoir rire en même temps que travailler. Sinon, c'est beaucoup trop lourd. Donc, il faut vraiment continuer à s'amuser dans nos études. Il faut prendre ça au sérieux, mais pas trop non plus. Donc, si vous aimez ce que vous faites, il ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Donc, amusez-vous, mais révisez bien. On vous surveille.